C'était l'hiver dans la forêt et Lou s'ennuyait à longueur de journée. Même ses amis ne savaient plus quoi faire pour lui. Un matin, il se regarda dans son miroir et s'écria « J'ai trouvé ! Je vais voyager ! Voir d'autres pays, j'en ai toujours rêvé ! » À Paris, Lou admira la ville à bord d'un bateau-mouche et découvrit la tour Eiffel. « Quelle est grande et belle ! » s'exclama-t-il émerveillé. « Si on monte tout en haut, on peut voir le monde entier ! » lui assura un pigeon. Vite, Lou grimpa au sommet pour voir sa forêt. Mais là-haut, il n'y avait que des toises à regarder et des pigeons qui rigolaient. À Londres, Lou visita la ville avec des écureuils fort sympathiques. Puis il se rendit au palais de Buckingham. « Je voudrais rencontrer la reine d'Angleterre, s'il vous plaît ! » demanda-t-il au garde devant l'entrée. Le garde ne bougea pas. Lou essaya de passer sur le côté, mais le garde se mit à hurler. « Oh loup ! Oh loup ! La reine est en danger ! » Le pauvre loup fut attrapé et jeté dans un vieux cachot. Par chance, la reine avait tout vu depuis son balcon et elle le fit libérer de prison. « Prends-toi le thé avec le loup, j'en ai toujours rêvé ! » expliqua-t-elle à ses sujets. En Italie, Lou mangea des pâtes, des pizzas et des glaces à tous les repas. « Mamma mia ! Comme il se régala ! » À Rome, il fit le tour des musées, mais il en eut vite assez. À Venise, il fit un tour en gondole, mais sans sa louvre chérie, tout lui semblait moins joli. En Égypte, Lou découvrit le sphinx et la grande pyramide. « Que diriez-vous d'une petite balade jusqu'au Nil ? » lui proposa un dromadaire. « Avec plaisir ! » se réjouit Lou. Près du fleuve, Lou trempa avec délice ses pattes dans l'eau. « Attention ! » cria le dromadaire. « Dans le Nil, il y a des... » « Au secours ! Un crocodile ! » hurla Lou, échappant de peu, aux terribles dents. Au Kenya, Lou fit un safari. Au volant d'une Jeep, il partit à la découverte de la savane. C'était l'heure la plus chaude de la journée, et les animaux étaient réunis autour de la mare. « Bonjour la compagnie ! » dit Lou. « C'est quoi ça ? » demande le zèbre. « Je sais pas ! » répondit l'hippopotame. « Une sorte de hyène, peut-être ? » suggéra le lion. « Mais non ! Je suis un loup ! » « Un loup ! Sauf qui peut ! » hurlèrent les animaux, terrorisés. Sur l'île de Madagascar, Lou vit des baobabs qui touchaient le ciel et des fleurs aux couleurs extraordinaires. Mais sous l'eau, c'était encore plus beau. Lou nageait au milieu de poissons multicolores quand, soudain, un requin-baleine surgit près de lui. « Au secours ! À moi ! » cria Lou. Sur la plage, un lémurien observait la scène. « Pas de panique, musolon ! » se moqua-t-il. « Ce requin ne mange que du plancton ! » Au Népal, Lou escalada l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya. Arrivé au sommet, il s'assit pour se reposer. Il ne vit pas tout de suite l'horrible créature qui l'observait. « Bienvenue chez moi, bel étranger ! » roucoula demoiselle Yeti. « Je pourrais te manger, mais tu es trop mignon, je préfère t'épouser. » « À ça, non ! » cria Lou, et il prit ses pattes à son cou. Il dévala la montagne, traversa la vallée et le pays tout entier. À bout de souffle, Lou s'arrêta au pied de la muraille de Chine. Il y avait là un grand panda qui prenait son repas. « Que se passe-t-il, noble étranger ? » s'inquiéta le panda. « Vous semblez bien pressé. » « Un Yeti me poursuit ! Pouvez-vous m'indiquer l'aéroport le plus proche, s'il vous plaît ? » « Avec plaisir, répondit le panda. Mais avant cela, voulez-vous partager mon repas ? » « Et il lui tendit un bol de riz. » Lou était affamé. Il ne se fit pas prier. Lou fut ravi d'arriver à Sydney, en Australie. Quand il se fut bien reposé sur la plage, il décida d'aller surfer. Hélas, cela ne se passa pas comme il l'avait imaginé. Et il aurait fini noyé si un kangourou ne l'avait pas repêché. Lou arriva à Rio, en plein carnaval. Il s'acheta un déguisement et partit à la découverte de la vie. Partout, il y avait de la musique, des couleurs, du bonheur. Lou se fit de nouveaux amis et dansa pendant des jours et des nuits. Quand la fête fut terminée, il fallut se rhabiller. Lou rangea ses plumes à regret. Jamais il ne s'était autant amusé. À New York, Lou admira la statue de la liberté, se balada au pied des buildings et fit du shopping. Il choisissait un cadeau pour Gros-Louis quand il entendit un cri tout près de lui. « Mon Lou chéri, je t'ai enfin retrouvé ! » « Ah, ça non ! » cria Lou et il prit ses pattes à son cou. Lou traversa des plaines, des déserts et des étendues boisées. À bout de force, il s'arrêta devant un chalet et s'y cacha. « Bienvenue au Québec ! » le salua un caribou. Lou s'endormit en un clin d'œil. Quand il se réveilla, il s'écria. « J'en ai assez de voyager ! » « J'ai décidé, je rentre dans ma forêt ! » Lorsqu'il arriva chez lui, Lou poussa un grand soupir de satisfaction. « Quel bonheur de retrouver sa maison ! » Il invita tous ses amis à dîner et se mit au fourneau. La soirée fut très animée. Il paraît même qu'il y eut une invitée inattendue. di healing dans ma forêt. S'est-ce que tu es dans ma forêt ? » « J'en ai assez de voyager ! » « J'en ai assez nutrient Abonnez-vous !